Arrêt de Plus belle la vie, le geste de Rebecca Anton à la fin du tournage. Plus belle la vie va bientôt se terminer. Après 18 saisons, le célèbre feuilleton de France 3 tire sa révérence le 18 novembre prochain. Une fin d'aventure qui a secoué l'ensemble des acteurs de la saison, de Laurent Kérusoré à Cécilia Hornu. En passant par Anne Dessy ou encore Sylvie Flep. Pour mettre un point final à la série. La production a décidé de taper un grand coup, faire mourir Roland Marcy, personnage emblématique du Mistral. Alors que la fin approche, les acteurs font chacun leur tour les adieux à la série. D'anciens personnages sont revenus sous la forme de fantômes, comme Fabienne Cara dans la peau de Samia Nasri. Mais aussi Jérôme Belestat. En revanche, certains personnages cultes ne seront pas dans l'épisode final. C'est le cas de Rebecca Anton qui incarne Céline Frémont, et Anne Dessy qui prêtent ses traits à Luna Torres. Une décision qui est restée en travers de la gorge des deux actrices. On me voit peu dedans. Mais non comment ? Cela m'a attristée. Quand on donne 18 ans de sa vie à une série. On espère mieux, a déploré Rebecca Anton auprès de Télestars. Alors forcément. L'ambiance n'était pas à la joie et à la bonne humeur lors du tournage de l'ultime épisode du Feuilleton. Comme le révélait public, beaucoup d'acteurs redoteraient de ne pas retrouver de travail à l'avenir. Pour l'instant, en dehors d'Alex Hugo, il n'y a pas grand-chose dans le coin. Les gens vont se retrouver sur le carreau. On est en colère, a expliqué un des membres de l'équipe. Du côté de Rebecca Anton, l'heure est au bilan. Interrogée par Gala ce jeudi 10 novembre. La compagne de Vincent Hazé a confié avoir eu la gorge serrée sur, sa, dernière scène. Une fois les caméras éteintes, l'actrice a eu un geste déchirant. J'ai regardé une ultime fois la place du Mistral. C'est triste, mais c'est génial de se dire qu'on a travaillé dans une série qui a duré 18 ans. C'est quelque chose dont on peut être fier parce qu'on est parti de loin, a confié la comédienne. Et elle gardera à vie une affection particulière pour le personnage de Céline. Je me suis éclatée à l'interpréter. Mais je ne suis pas mécontente de remettre des jeans et des baskets, a-t-elle déclaré avec humour. Une aventure de 18 ans qu'elle n'oubliera jamais.